Salut, avant de te laisser avec la vidéo, je voudrais prendre une minute pour te dire que j'ai fait un clinique sur le hooky front qui est un front 3 qui fit comme un front 4. Ça te permet de jouer avec un linebacker supplémentaire sur le jeu et c'est très bien quand tu manques de D-line, de poids sur la ligne. On reparle de ça à la fin de la vidéo. C'est ce qu'on appelle une 4-2-5 en défense. Donc ça va être 4 D-line fixe, 2 linebacker, 5 dB. Là, le personnel qu'on va jouer en défense va influencer le système qu'on va jouer. Je vais vous donner un exemple tout bête. Numéro 2 motion là-bas. J'ai deux solutions pour traiter la motion. La première, c'est pull the chain, c'est-à-dire qu'on va bouger tous les gens qui sont en bas, on va les bouger comme ça, on va les décaler. Donc du coup, je vais avoir motion et je vais avoir Sam, ce mec-là, qui n'est pas le plus gros de mes linebackers, qui va jouer le gapa. Est-ce qu'on a envie que ça se produise ? Non. Donc du coup, quand on joue une 4-2-5, quand il y a une motion, on va ce qu'on appelle rock'n'roll, c'est-à-dire qu'on va rock, lui va monter, il va devenir safety, lui va devenir safety là et lui va descendre. On a rock'n'roll. Donc ce que je suis en train de vous dire là, c'est que de la même manière que si je joue par exemple personnel 21, je ne vais pas faire une formation spread. Ça n'a pas de sens. Mon full-back, il ne sait pas catcher de ballon, mais il sait faire des blocs. C'est exactement pareil en défense. On a des problématiques de cet ordre-là et du coup, on doit respecter ces schémas-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es intéressé par le clinique sur le hooky, c'est au prix de 20 euros, ça dure 45 minutes, c'est assez complet, il y a des slides pour t'aider à implémenter ça. Le lien est dans la description. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te dis à bientôt.